Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui, je sais, vous est cher. Vous m'en avez parlé pendant la campagne, vous m'en parlez à chaque fois que je suis en déplacement, que ce soit à Seattle, Vancouver, Toronto, Montréal, San Francisco, New York, Miami. Le plurilinguisme, l'enseignement du français de l'étranger, c'est un sujet qui vous est cher. On souhaite le porter à l'Assemblée nationale avec un grand colloque qu'on a organisé pour le 6 octobre prochain. Pourquoi on veut porter ce sujet ? D'abord parce que l'Amérique du Nord, pour nous, c'est un berceau d'initiatives innovantes. Que ce soit dans les écoles privées, avec évidemment les réseaux de lycées français à l'étranger, qui sont très présents en Amérique du Nord. Les écoles publiques, j'ai rencontré un certain nombre d'écoles qui font un travail fantastique pour porter le plurilinguisme et l'enseignement du français. Je pense par exemple à la PS58 à Brooklyn. Les associations, le réseau Flamme et quelques autres, qui poussent là aussi ce beau sujet et le font évidemment pour l'enseignement du français en Amérique du Nord. Ces innovations innovantes, elles rencontrent une volonté politique inédite. Cette exigence que nous portons sur notre territoire national, je veux la porter hors de nos frontières de la même façon. Le président de la République en a parlé dans son grand discours à l'Académie française. Il souhaite qu'à la fois à l'étranger, l'influence de la France, le soft power, soit davantage portée par plus de jeunes qui apprennent le français. En dehors même de nos établissements, les filières bilingues francophones sont en effet très demandées à l'étranger. Du Lafayette Academy de New York jusqu'au lycée Guanming de Shanghai en passant. On veut doubler le nombre de jeunes étrangers qui vont apprendre le français dans le monde d'ici 2025. Il va aussi être porté en France parce que le plurilinguisme, c'est l'attractivité de la France. Le Brexit, c'est pour demain et au-delà, il faut que des jeunes à l'international puissent venir étudier en France. Et donc ça, c'est évidemment un élément très important qui nous porte pour ce colloque. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce colloque ? On va réunir des personnalités politiques de premier plan, de tous les bords. On va réunir des acteurs de terrain, Fabrice Jaumont qui a beaucoup travaillé à New York, mais aussi des gens qui vivent le quotidien. Samantha Casbonne qui porte une mission sur ce sujet, ma collègue des Français de la péninsule ubérique. Ça aura lieu le 6 octobre. On veut évidemment qu'on ressorte une discussion autour de ces grands enjeux, mais aussi et surtout des engagements concrets. Rendez-vous très bientôt et suivez-nous d'ici là. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada